coucou tout le monde j'espère que vous allez bien par ce beau temps glacial c'est le temps idéal pour refaire de la galette des roirs allumé four donc donc c'est ce qu'on va faire et on va faire de la variante un petit peu des choses simples mais mais quand même en variante j'ai voilà je savais pas trop si ce que je vous présente est comme comme variété de galettes parce qu'il y en a tellement sur coquidou tellement sur internet et puis hier soir j'ai vu j'ai vu une publication de vincent guerlet j'ai dit c'est pas possible faut que je vais pas celle là celle là elle est trop bien d'ailleurs j'ai pas si voilà j'ai sorti ce qu'il fallait en jeu pas tout sorti encore mais mais on va utiliser la recette de base et je me suis dit en faire deux galettes avec avec la recette de base alors je vais je vais bidouiller vous avez habitué que je bidouille je vais utiliser la recette alors de la pâte feuilletée dans les deux galettes de galettes pâte feuilletée parce que je pense que c'est celle ci qui qui plaît aussi voilà je voulais faire aussi en brioche mais dans le timing ça va être trop long je vous ferai une vidéo je pense de la galette briochée et aussi celle que je voulais faire je suis allé chercher les ingrédients dont j'avais qui manquait encore ce matin et puis évidemment il n'avait pas le dernier ingrédient pour la galette briochée donc donc ce sera pour une autre fois de toute façon fait de la galette jusqu'à mi février donc on peut revenir et puis et puis c'est une bonne recette de brioche quand même donc donc on y reviendra ça veut dire peut-être la semaine prochaine d'ailleurs je vais essayer de trouver les ingrédients d'ici la semaine prochaine donc là deux galettes de galettes comment pâte feuilletée aussi pour revoir le tour de main de la pâte feuilletée je vous l'avais mis déjà dans une des vidéos avec anne violen au début donc si vous voulez la retrouver je remettrai le lien youtube vous pouvez la retrouver sur sur le site sur le lien sur le groupe facebook pardon c'était le feuilleté au chocolat mais de mémoire c'est anne violen qui a fait la pâte feuilletée donc c'était un pliage manuel un pliage traditionnel je vais essayer d'arriver à trouver les bons mots du premier coup je vais essayer je vais faire un effort donc là moi je vais vous montrer le pliage escargot c'est quelque chose que je montre en atelier je peux vous le faire faire en atelier j'avais hésité aussi parce que je trouve qu'il ya voilà il ya plein de choses à dire et c'est en fonction de vos questions donc en atelier c'est pas mal ça n'empêche pas je vous montre donc deux variantes dont une variante au chocolat bah oui sinon c'est pas fun une variante au chocolat et une variante avec des fruits je vais rester sur la crème d'amande pas sur la frangipane ça ma préférence c'est plus facile à travailler la crème d'amande elle se tient mieux elle s'échappe moins quand quand on a la cuisson tout simplement celle et pour les personnes qui ont une réticence n'oubliez pas que souvent il ya un petit goût avec la frangipane qui est lié au fait qu'on a rajouté de l'extrait d'amande amère et moi j'en mets pas de l'extrait d'amande il ya déjà un goût d'amande suffisant et je mets de la de des amandes complètes alors moi là j'ai acheté de la poudre d'amande basique de base maintenant vous pouvez très bien la faire en termes de prix là j'ai pris le moins cher donc voilà c'est c'est en complète et voilà je vais pas rentrer dans le débat bio pas bio là vous faites ce que vous voulez chacun fait comme il veut je vous ai pas salut angelo je vous ai pas je vous mettrai combien il ya de variétés de galettes j'ai pas en mémoire il ya énormément sur cookie do déjà de variétés de galettes après bon bah dans les publications que j'ai partage souvent you mix en fait des pas mal j'ai été voir il ya aussi des bonnes variantes praliné citron notamment qui me tentait bien bah les pralines rose voilà on va par contre moi j'ai peur vers 50 mais ça va assez vite si vous si vous partagez en tout cas ces galettes même on peut partager même en restant en sécurité par rapport aux conditions sanitaires donc donc n'hésitez pas donc une variété au chocolat je vous pas je vous partagerai la publication de guerler elle fait elle fait vraiment je la publie partager pas avant parce qu'on sait jamais vous verrez le résultat d'ailleurs ce soir parce que je vais les laisser reposer au frais les galettes oui j'aime bien quand ça repose un peu au frais et tout simplement je m'en vais tout de suite après j'ai des petites choses à faire donc j'aurai pas le temps de les cuire et ça sera très bien comme ça il y aura la phase de repos je vous fais la pâte feuilletée express n'oubliez pas que le temps de repos et aussi ce qui donne la qualité à la galette ma recette préférée ma recette préférée avec laquelle je peux faire des variantes c'est la crème la galette des rois à la crème d'amande c'est la plus simple c'est pas de la frangipane c'est de la crème d'amande il y a dans l'enchaînement sur cookie douce et la recette que je vous mettrai dans le commentaire de la vidéo mais en tout cas en tout cas elle est ultra simple à faire là je vais faire une quantité doublée de crème d'amande et je vais faire deux petites galettes je réfléchis à ce que je double en fait doublé ou pas bon si je double c'est pas grave si j'en ai trop j'en ferai j'en trouverai j'en trouverai de l'usage de cette crème d'amande donc je vous ai dit une variante chocolat et évidemment une variante pomme cannelle bah oui forcément ce que je n'ai pas sorti que j'ai cherché et que je n'ai pas sorti je replonge dans mon placard hop 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 j'ai un petit peu fait quatre choses en même temps ce matin donc 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 j'ai pas forcément tous les ingrédients sous le moment là d'ailleurs j'avais un pot de miel d'ouvert je vais adapter la recette la recette en remplaçant je fais un peu de bruit parce que j'ai toujours le bronx j'ai toujours pas trop voilà mais c'est pas grave on va s'en sortir quand même bon c'est pas grave c'est pareil mon miel il trouvera je trouverai un moyen de le utiliser salut Gaëlle salut Rosène et donc et donc et donc et donc je vais partir donc chercher la recette de la galette à la crème d'amande il se réveille et ben oui alors galette à la crème d'amande je l'avais pas mis pour une fois au menu de la semaine galette je vais mettre amande hop galette des voilà et alors je 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 trouve les mots il faut que je dise deux fois avant de trouver les bons mots mais il faut aussi que j'écrive deux fois ça va être ouh j'espère qu'en cuisine ça va mieux se passer hein parce que là on est pas arrivé sinon galette à la crème galette des rois à la crème d'amande ok alors je vous le dis je vous le dis vous avez la recette de la crème d'amande séparée la crème la recette de la pâte feuilletée séparée pour une galette des rois tradis il va vous falloir en gros 300 grammes 300 grammes vous faites une bonne taille de galette 300 grammes de farine 300 grammes de beurre congelé préalablement et 150 grammes d'eau froide bon là quand elle sort du robinet elle est assez froide hein en ce moment donc euh moi je préfère prendre la recette de la galette des rois à la crème d'amande parce que du coup j'ai les bonnes proportions tout simplement j'ai pas regardé sur la crème d'amande les proportions donc je vais partir sur cette recette là je vous dis des choses qui sont basiques hein mais bon ça peut être c'est des questions que je me pose des fois est ce que je prends la recette séparée ou la recette tout entier sachant que je vais la modifier ça alors la crème d'amande je vais pas la modifier je vais juste euh séparer en deux faire deux pâtes feuilletées euh donc je vais faire 4 euh je vais faire deux pâtes feuilletées euh euh comment dire, 200 grammes de beurre, 200 grammes de farine, 100 grammes d'eau, 90 grammes d'eau, 200 grammes de beurre, 200 grammes de farine, 90 grammes d'eau, et 60 grammes de chocolat, de cacao, pour faire une variante au chocolat. Donc, je prendrai cette recette de galette des rois à la crème d'amande, uniquement pour la crème d'amande, parce qu'il me semble que, ouais, c'est 300-300. Ouais, en même temps, je dis ça, mais non, je vais faire commencer à cuisiner. Je vais juste contrarier un peu la recette, puisqu'au lieu de mettre 300 grammes de farine, là, je vais mettre 200. Voilà, je vais faire comme j'ai envie. Je suis désolée, j'enquille un peu. C'est le froid, ça ralentit, sans doute que mes neurones, pas assez couru dans la semaine, tout ça. Voilà. Je vais vous en trouver des excuses. Hop. Donc, vous m'avez moins vue cette semaine, mais c'était aussi... Voilà. C'est pour ça. Voilà. C'est tout à fait, parce que j'étais à peu près dans cet état-là. Donc, bon, c'est pas grave, hein. Ouais. Voilà. Wow. De toute façon, je vous ai dit, hein. J'en ferai moins pendant les fêtes. De toute façon, je sais que je sais que vous attendez, je vous en mettrai d'autres recettes. Et je vais vous faire demain un planning de ce qui se passe la semaine prochaine. Promis. Je promets. Je crache pas par terre, parce que c'est sale. Voilà. Je suis quand même en forme, un peu. Salut, Gilda. Gilda, il va dire, t'amènes la galette cet après-midi ? Ben, je sais pas. Faut que je négocie, si je peux l'amener. Hop. 200 grammes de farine. Faut que j'aille chercher mon beurre congelé, parce qu'il est toujours dans le congélateur, évidemment. Évidemment. Du beurre congelé. Alors, je prends... T'emballes pas, t'emballes pas, Gilda. Elle sera pas cuite cet après-midi, Gilda. Je t'ai vendu du rêve. Donc, voilà. Bon, je dis ça. Il y a moyen que j'en emmène... Je viens de penser un truc. Je viens de penser un truc. Donc, du beurre. Ça, le beurre en maîtrise. Moi, ben, vous voyez, je congèle ma plaquette de 500 grammes. Si vous voulez que ça soit plus simple, vous pouvez. Bon, ben, si j'ai plus de voix, ça va régler le souci. Je fais suivant. Et je prends... Pardon. Je prends un bon couteau. Salut, Karine. Karine, elle a sa pression parce que Karine, la pâte feuilletée, tout ça, c'est de la maîtrise totale. Donc, j'ai de la pression. 300 grammes de beurre. Enfin, moi, je vais mettre 200. On est d'accord ? Donc, je disais quoi ? Alors, là, évidemment, je me rends compte que... Hop ! On ne voit pas ce que je fais. Voilà. Donc, je vais mettre... Je vais couper le beurre que j'ai congelé directement. Le beurre, ça se coupe très bien. Si vous voulez faire des morceaux réguliers, eh bien, du coup, vous coupez votre plaquette de beurre. C'est bon fou. Voilà. J'ai oublié d'acheter du beurre pour remplacer cette plaquette. C'est pas grave. Donc, vous coupez un morceau avant de mettre au congélateur. Voilà. Vous gérez. Vous voyez ? Moi, je fais toujours les choses à l'arrache. Donc, je dis que ça se coupe bien. Puis celui-là, il ne se coupe pas du tout. C'est toujours comme ça. Hop ! Donc, je coupe. Et je vais faire des gros morceaux. Hop ! Pas besoin de faire des petits morceaux. Au contraire. Tchouk ! Tchouk ! 150. Hop ! Donc, la pâte feuilletée, c'est la même quantité de beurre que de farine et un peu moins que la moitié d'eau. Si vous faites du salé, c'est pas que la galette dans la vie ! Avec la pâte feuilletée. Si vous faites du salé, moi, c'est du beurre demi-sel que j'ai pris. Je ne vais pas rajouter de sel. Si vous faites du salé, rajoutez un peu de sel. Pour avoir testé, quand on fait un apéritif, la pâte feuilletée pour un apéritif, quand il n'y a pas de garniture, enfin, pas énormément de garniture, notamment, si vous faites juste la plaque de petits gâteaux apéro, de petits feuilletés apéro. Donc, il me dit deux pincées de sel, je ne vais pas les mettre. Et il me dit 150 et moi, je vais mettre 90. Donc, ouais, rajouter du sel si c'est pour du salé. C'est ça la conclusion. Je ne vais pas le redire dans 50 manières différentes. Ça ne sert à rien. de l'eau froide. De l'eau froide. Alors, si vous mettez de l'eau qui sort du frigo, c'est parfait. Moi, je n'en ai pas, mais je peux vous assurer que depuis mon robinet, elle est bien froide. Donc, tchouk tchouk. 91. On va rester comme ça. Je préfère en mettre un peu moins parce que si je ne peux pas en rajouter, je préfère pouvoir ne pas avoir à en rajouter. Globalement, même si, oui, les quantités, le grammage, tout ça est important, on n'est pas non plus à un gramme près. Alors, insérer le couvercle le gobelet 12 heures, je connais la suite des événements. Et là, c'est 30 secondes pour mes quantités. Je vais baisser à 20 secondes. Et vitesse 6. J'ai remis au congélateur mon beurre. Et je vais faire la première j'ai mis la farine partout. C'est la journée, quoi. C'est comme ça. Je vais mettre un petit coup de temps. Un petit coup d'éponge. Est-ce que j'ai une éponge qui est un peu humide ? Là, pas du tout. Donc, hop, hop. Parce que cette toile en silicone, elle est parfaite, mais elle adhère. Il faut que ce soit sec. Enfin, sec. Non, si c'est humide, ça adhère encore mieux. Un petit peu humide. Mais pas de farine, quoi. Pas de cheveux, non plus. Ah oui, je ne me suis pas attachée à les cheveux. Hop. Ah ! Je vais y arriver, hein. J'aimerais pas de... Ouais, alors, je vais faire un truc. Ça bug ce matin, ça bug. C'est pas la technique qui bug, c'est la dame qui bug. Bon, c'est pas grave. Hop, et je reviens deux secondes. Je vais m'attacher les cheveux parce que vraiment, je sens venir le cheveu dans la galette et après... J'arrive, j'arrive. Voilà, c'est ça. Et après, si cet après-midi, on trouve des cheveux dans la galette, ce sera moins bon. Donc, parfait. Cette pâte feuilletée est parfaite. Donc, cette pâte, elle doit... C'est l'idéal quand tout n'est pas bien amalgamé comme ça puisqu'on va garder des morceaux de beurre dans la pâte. Je prends du temps vraiment pour cette partie-là. Je surveille. J'étais en retard de 10 minutes. On est bien. On est bien. Hop. Hop. Je vais aussi récupérer ce qu'il y a sur mon couvercle. Donc, j'ai commencé, vous avez vu, j'ai commencé par celle sans chocolat. bref. Hop. Je mets un petit peu de farine. Ça va me fatiguer là, l'histoire. Hop. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Je ne sais pas si vous en avez déjà fait, si vous avez déjà mangé plein de galettes là. Ou pas encore. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la faire soi-même, c'est hyper économique. Je vous l'ai mis déjà ? Oui, je vous l'ai mis déjà. La semaine dernière. Donc, je retourne le bol pour faire tomber la pâte. Et on est bien. De toute façon, on va en refaire une autre. Hop. Et là, on va faire un carré approximatif. Alors, je ne fais pas la suite de la recette. Je ne vous fais pas le suivant parce que je la connais un petit peu par cœur. Je n'ai pas besoin. Donc, la pâte feuilletée escargot. Je redis, je vais en faire deux petites. C'est pour ça que je fais la première avec deux secondes. Donc, un carré approximatif. Je l'ai mon carré approximatif. On est d'accord. Il est approximatif et c'est un carré. Du coup, je continue. Je ne mets pas beaucoup de farine. Je ne veux pas complètement modifier les proportions. Le but du jeu. Je ne vais pas y arriver. Je sens que je vais ça va le finir cette histoire. Vous le dis moi. Ça va mal se mettre. De toute façon, c'était une semaine bizarre. Je ne sais pas pour vous. Salut Patricia. Je ne sais pas pour vous, mais c'était une semaine bizarre. Je ne sais pas si vous allez voir. Je vais étaler un petit peu. Donc, le but c'est est-ce que vous voyez ? Il n'y a pas de feuilletés. je ne vous voyais rien du tout. Je ne sais pas si vous voyez. En tout cas, moi, je vois des morceaux de beurre qui sont encore entiers. C'est ça le but qui est pour que ça soit feuilleté. Il faut que tout ne soit pas amalgamé. Donc, il faut que ça reste froid. dans l'idéal sur une surface froide et ce qui réchauffe le plus la pâte, c'est vos mains parce qu'elles sont chaudes. bon, pas les miennes. En l'occurrence, je n'ai jamais la main chaude. Donc, je peux faire de la pâte feuilletée. C'est bon, ça marche. Et là, je fais un rectangle. dans la recette et le pliage traditionnel, on vous dit de plier en trois, de faire un rectangle. D'abord, je dis tout depuis le début, de faire un rectangle. Je surveille. Je suis, je ne sais pas ce qui est. Ça va être une journée dans la poursuite de cette semaine très bizarre. Un rectangle. Et après, on vous dit de plier, en gros. Je vous dis les dimensions à peu près du rectangle. Alors, rectangle approximatif encore. C'est pour ça que j'aime bien moi parce que c'est approximatif. Il n'y a pas ici le beurre salé. ben non. Du coup, dans la recette traditionnelle, on va plier et après, on va faire un tour et on va étaler. Alors, je vous dis ça, je ne me rappelle même plus. C'est ce qu'on avait fait à canne violène. Moi, je vais vous faire la version escargot. C'est celle que je fais. Il y a différentes écoles. Vous pouvez tester les deux. Les deux fonctionnent. Choisissez. Moi, je choisis celle qui est la plus rapide. Je dis ça, l'autre est rapide aussi. C'est une question de tour de main. Si vous avez l'habitude de la faire, c'est rapide aussi. Et donc, mon rectangle approximatif. Je fais attention à ce que je dis parce que si Karine écoute, Karine a fait le pliage normal. Hop. Et je roule. Je roule. J'ai donc un cylindre de pâte que j'étale un petit peu. Hop. Et que j'enroule. que j'enroule en escargot. D'accord ? Alors, ce que je vais faire, c'est que j'en prendrai qu'une. Au niveau timing, ça va être chaud sinon. Donc, celle-ci, je vais essayer de retrouver mes affaires. Tout à fait. Tout à fait. Celle-ci, je vais prendre le film. Je vais la filmer. Et pendant qu'on fait le reste, je vais la mettre au frigo. Au frais. S'il fait chaud, si vous ne faites pas la galette des rois mais de la pâte feuilletée quand il fait chaud, n'hésitez pas dès le début, votre votre bâton, quand on le sort du bol, à le remettre aussi au frigo. Un mètre au froid. Hop. Je reprends mon verre congelé pour faire la deuxième version. mon beurre congelé est là. Et du coup, je vais revenir en arrière sur la farine. Je remets 200 grammes de farine à laquelle je vais ajouter 60 grammes de cacao. Alors, je vais mettre un peu plus d'eau du coup. Parce que je rajoute du sec. Donc, si je veux que ça s'étale correctement, je vais rajouter aussi une portion humide. et j'ai plus de fourchette. J'ai deux fourchettes. Ça ne va pas mieux, ça ne va pas mieux. Deux cuillères. J'ai semé ma cuillère. Et je sais où je l'ai semée, mais ce n'est pas grave. Je l'ai semée dans la boîte. Je l'ai retrouvée. Pourquoi je filme ? Parce que je la mets au frais. Tout simplement. Donc, soit on le met 5 minutes au congélateur, soit on le met 20 minutes au frigo. Là, j'ai mis au frigo parce qu'il fait frais. Mais je ne vais pas laisser 20 minutes. Je filme pour protéger de ce qu'il y a dans mon frigo. J'ai dit combien ? J'ai dit 60 grammes. Hop ! 60 grammes, ça me fait beaucoup. Ça me fait peur. Je ne sais plus où j'ai pris. Je sais qui, je me suis dit 60 grammes. Mais en même temps, si je veux qu'elle soit, je vais en mettre 40. Allez ! Pour une fois que je mets moins, vous ne l'avez pas. Vous pleurez. Farine, beurre. Beurre, beurre, beurre. Hop ! Alors, il y a aussi des avis où on dit que ça marche si on met un peu moins de beurre. Et tout. Moi, je ne suis rien. Donc, c'est aussi pour ça que par rapport au fait d'avoir augmenté la quantité de poudre, je ne m'inquiète pas tellement sur le résultat. Hop ! Hop ! Vous voyez ? Normalement, ça se coupe beaucoup mieux que ça. Alors, mon beurre, je l'ai mis hier soir. Normalement, c'est 24 heures. Après, suivant votre congélateur, parce que moi, j'ai déjà fait chez des personnes qui n'avaient pas mis le beurre au congélateur. et on a quand même réussi à faire un truc sympa. Hi ! 220 ? T'es où ? T'es là. Je ne vais pas mettre 220. 220, ça va. Hop ! Voilà, super. Extra ! Et je remets 100 grammes d'eau, du coup, ce coup-ci. Du sel, je n'en mets toujours pas. et 100 grammes d'eau. Hop ! Hop ! Parfait ! Je n'hésite pas à dire, c'est parfait. Allez ! Hop ! Et je vais remettre mes 22 au lieu de 30. D'ailleurs, dans l'autre sens, on tourne. Si on veut en enlever, ça marche mieux. 20 secondes, vitesse 6. Chouk ! Le reste au fil. Hop ! 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 C'est très chocolaté, cette histoire. Mais c'est très bien. Alors... Hum ! Ça sent le cacao, j'adore. J'adore. Alors, des variants possibles avec, à l'intérieur, une ganache, avec à l'intérieur, une ganache chocolat orange, avec, avec une ganache chocolat, avec une petite goutte d'huile essentielle de menthe. Hum ! Des variantes, des variantes. Là, chocolat, comment vous dire ? Toutes les variantes qui existent avec des amandes. Au lieu de mettre des amandes dans la crème d'amandes, on met des noisettes, ça fait une crème de noisettes. Avec, avec quoi ? Dota ? Ben là, je... Fou ! Ça fuse ! Je pourrais rester toute la journée dans ma cuisine, je vous fais toutes les variantes. Je n'ai pas tous les amandes. Tout ce que je peux vous dire, c'est que, en pâtisserie, vous avez plein, plein de variantes. En fonction de ce que vous aimez, là, il y a de quoi se faire plaisir avec cette recette, quand même. Bon, vous allez rire. Je fais deux galettes, j'ai qu'une fève. Déjà, j'ai une fève, c'est bien, parce que, parce que ce n'est pas gagné. J'ai une boîte remplie de fèves, impossible de mettre la main dessus, je ne sais pas où elle est. Hop ! Ça, c'est fait. Je récupère, il m'en reste très peu, c'est parfait. Et donc, petite variante. Ah, petite variante sympa, et j'avais oublié de mettre ça dans ma liste de cours, donc j'ai dit, bah, tant pis. Tant pis, tant pis. Si vous avez envie, alors, c'était pour la variante aux pommes. Alors, aux pommes ou aux poires, évidemment, aux poires chocolat, machin, mais, dans votre pâte feuilletée, n'hésitez pas à rajouter, au lieu de la poudre de cacao, ta-dam ! Vous mixez 10 carambards, et vous rajoutez ça à votre farine. Et là, ça vous fait une pâte feuilletée caramel, garnie d'une crème d'amandes avec quelques pommes. Ouh ! Je ne vous dis que ça. Oh ! C'est joli ! C'est joli ! On voit mieux le beurre. Vous voyez ? On voit mieux le beurre. Encore mieux. C'est encore mieux. Alors, ce que j'aime avec cette version escargot, trêve de plaisanterie, c'est que est-ce que vous avez déjà fait de la pâte feuilletée en manuel ? Alors, moi, je ne suis pas pâtissière, je ne suis pas... Enfin, ce n'est pas mon métier. J'aime bien la pâtisserie. J'essaye de faire attention dessus, mais j'aime bien la pâtisserie quand même. Je suis gourmande. Maintenant, vous voyez que mon carré approximatif est très approximatif, que... que je fais ce que je peux. Comme dans la vie, quoi. Bon. Eh bien, ça permet de faire des trucs quand même super bien. Et la pâtisserie, la galette des rois, c'est quand même... Je vous avais mis, hein. Je m'en rappelle tellement ça m'avait... Ça m'a frappée. Vous faites une galette des rois pour 10 avec la recette de la galette des rois à la crème d'amandes, la 8-10, on va dire. Si vous avez fait un bon repas, si c'est pour le repas, si c'est pour le goûter, évidemment, ça change. Mais ça change la quantité que vous allez pouvoir manger. Mais bon, bref. En tout cas, c'est dommage que je suis en train de filmer, parce que j'aurais bien pris une photo. Je vais être obligée de refaire. Ah oui, pas le choix. C'est joli, ça fait marbrer. C'est très joli. Ben oui, je n'avais jamais fait un chocolat. Je dis, c'est Vincent Guerlain qui m'a donné envie. Donc, 6,50 euros pour 8,10 parts. Je calcule, hein. Je me suis fait un tableau avec le prix des ingrédients et tout ça. Alors, évidemment, en fonction des ingrédients, vous allez varier votre prix. mais bon, grosso modo, la 4 parts chez le boulanger, c'est 10 euros, quoi. J'ai besoin de dire deux choses de plus ? Ou pas ? Non. Je n'espère pas. Vous avez compris où je veux en venir. Hein ? 34,50 euros par mois. Ben oui. En ce moment, il y a un 10 fois sans frais. Ben oui. Alors, c'est quoi l'hésitation ? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Bref. Ou venir le gagner ? Encore mieux. Encore plus économique. Venez le gagner. Donc, je refais mon escargot. Je ne commande pas parce que j'ai déjà fait une fois. Donc, hop, je refais mon escargot. Hop. J'appuie un peu. Et je me mets du chocolat sur les mains. Ça veut dire que ça colle un peu. c'est normal. J'ai mis un peu plus d'eau. En fait, il n'y avait pas vraiment besoin. Hop. Alors, je vais le mettre au frais également. Le temps de faire la crème d'amande. Je vais changer. J'ai un seul gobelet d'oseur. Je suis en train de réfléchir à... Je sais ce que je vais faire. Hop. Donc, je remets au frais. Je ne remets pas. Je mets au frais. Ça pose. Il faut que ça pose. Alors, je ne vais pouvoir en faire qu'une sous vos yeux. Je vais faire ma crème d'amande parce qu'il est déjà à 40. Ouais, 11h40. Alors, je dis des heures. c'est pour les personnes qui sont là maintenant tout de suite en replay. Évidemment, ça n'aura pas d'impact. Hop. Allez. Un deuxième bol à côté. Merci, ma chef, de me prêter le jouet. Je vais faire juste pour le... Enfin bon, ouais. Donc, suivant. Hop, 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 hop. Ça, c'est toutes les étapes de... de la... pas de feuilleté. Je danse un peu. Ouais, je danse. Je sais. Je vais faire un mélange. Je réfléchis à ce que je vais faire parce que j'improvise un peu. Vous avez remarqué ? J'aime bien l'impro, moi. Alors, je garde ça. Oui, je garde ça, j'en ai besoin. Dites-moi, il y a quatre personnes qui regardent là, on est bien. Dites-moi les quatre, qu'est-ce que je fais comme galette en premier ? Est-ce que je fais la chocolat ou est-ce que je fais la pomme ? Dites-moi. C'est vous qui décidez. Donnez votre avis. Je vais mettre cassonade et miel. Ouais, soyons folles. Pour 130 grammes. Donc là, c'est la crème d'amande. Sucre, sucre, beurre. Beurre ? Oui, beurre. Sucre, beurre, amande, extrait de vanille. Chocolat. Framboiselle dit chocolat. Qui ? Chocolat, pomme, pomme, chocolat. Qui n'en veut ? Allez. Hop. Je mets au pif miel, choco, miel. Me demandez pas, je mets au pif. Aujourd'hui, je mets au pif. De toute façon, c'est comme ça, je mets au pif. Hop là. Et si j'arrive pas à ouvrir mon pot de miel, je mettrais que sucre. C'est pas possible, je vais pas y arriver aujourd'hui. Je vais pas y arriver. j'en mets au pif. Hop. Je suis sûre que j'en ai un d'ouvert en plus. Ça m'énerve, ça m'énerve. Hop. Tchouc. Du miel. Un petit peu de miel. Pourquoi ? Parce que j'ai envie. Voilà. La réponse est toute simple. Parce que j'ai envie. J'en mets pas trop pour que ça reste une texture quand même sèche. assez sèche. Ok. Hop. J'ai le compas dans l'œil. Hop. Pomme. Qui vote ? Allez. C'est son égalité. Salut Christelle. Qui vote ? Pomme chocolat. Qu'est-ce que je fais ? Allez. De toute façon, je vais faire les deux. Mais en live, je n'en fais qu'une. Beurre doux. Je n'en ai pas. Ah, pas de ça chez moi. Si, je dis ça, des fois j'en ai. Mais là, je n'en ai pas. Donc, beurre demi-tel. De toute façon, en pâtisserie, vous le savez déjà, en pâtisserie, on met du sel pour c'est un exhausteur doux. Je suis égalité pomme chocolat, comment je vais faire ? Il me faut au moins un autre vote. Pomme ou chocolat ? Chocolat ou pomme ? Vous qui dites. C'est vous qui dites. Est-ce que je vais mettre beaucoup de chocolat ? Est-ce que je vais mettre plein de pommes ? De toute façon, je vous dirai comment on fait sur l'autre aussi. Hop. Je ne suis pas très rapide aujourd'hui, vous avez remarqué. je suis arrivée quand même à faire cette journée. J'ai une excuse le réveil. Enfin, la nuit, mais voilà. Le monstre s'est réveillé pendant la nuit. comme toutes les nuits pratiquement. Ça ne change pas, j'exagère. Donc là, je suis un peu... Ah, crème liquide. Oh, crème liquide, c'est peut-être un petit peu... Eh bien, s'il y en a. Il y en a. Il y en a. Coup de chance, il y en a. C'était pas gagné l'histoire. J'en ai pas tout le temps de la crème liquide. Hop. 30 grammes de crème liquide. Avec le beurre. Hop, ça retourne au frigo après. Un seul et le couvercle et le gobelet doseur. Donc, c'est là où... C'est là où je suis embêtée parce que mon gobelet doseur... Bon, je mets juste un petit coup sur mon gobelet doseur. Hop. Nickel. Un petit coup de torchon. Hop. Je suis là. Donc, allez, Christelle, j'ai pas mon chocolat. Comment je fais ? Elles veulent pas me dire. Ok, j'ai fait. 20 secondes vitesse 4. Pomme. Pomme, 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 pomme. Alors, j'ai deux pommes contre un chocolat. Franboise, il va falloir que tu rameutes du monde si tu veux voir un chocolat. 130 grammes de poupe d'amande. Alors, vous avez vu, tout à l'heure, j'ai dit, je vais doubler, j'ai pas doublé. Je vais pas doubler, je vais faire deux petites. Comme je rajoute de la garniture, je me dis que ça va suffire. Et je teste comme ça. Poudre d'amande. 130 grammes. Maintenant, si je vous montre les quantités, si vous voulez vraiment faire deux d'un coup. si vous voulez, je dis vos commentaires en même temps, ça me fait des bugs. Si vous voulez faire deux d'un coup, la crème d'amande, vous pouvez la doubler. Vraiment, c'est aucun problème. Je m'engage là-dessus sans problème. Parce qu'après, on rajoute 130 grammes de poudre d'amande. hop, et après, on va rajouter la vanille, vu que je mets du goût déjà. petit truc qui est sympa si vous faites chocolat. je vais mettre un petit peu de poudre de vanille. J'ai plus d'extrait qui m'appelle. Je le rappellerai. Donc, si vous mettez au chocolat, ça va bien de mettre un peu d'amande, de vanille. Ça adoucit un peu, je trouve. On a des crèmes. Il y a notamment une recette de crème, la recette de la crème ou de saveur, tout simplement, où on met les deux. On met la vanille et après, on fait la version chocolat. Et en fait, ça marche très bien. Donc moi, petite poudre de perlimpinpin de vanille. Mais extrait de vanille, ça marche bien, évidemment. Le couvercle, le gobelet doser. Et on remélange 15 secondes vitesse 4 et après, on va mettre les oeufs. n'hésitez pas. Alors, je vous ai dit, frangipane ou crème d'amande, c'est deux choses différentes. La frangipane, c'est crème pâtissière plus crème d'amande. Je la trouve bien celle-ci parce qu'aussi, on fait la crème d'amande, on n'a pas besoin de faire quelque chose de chaud. Après, il faut que ça refroidisse, la crème pâtissière. Et au niveau de la texture, elle est plus compacte. Mais après, la dégustation, c'est très bon. C'est boratif comme une galette des rois, rien de plus. Je trouve qu'on sent très bien les amandes. Je n'ai pas rêvé, on met bien des oeufs dans cette... Ah oui, j'ai eu peur d'un coup. Ok. Donc, j'ai testé avec la frangipane, évidemment, avec la crème pâtissière. j'ai eu des... Comment dire ? Des échappées de garniture. Alors qu'avec cette-ci, je n'en ai pas eu. Donc, ça va être bon à ma question. Et du coup, la crème pâtissière, ça rapporte encore... La crème d'amande est déjà sucrée. On va... Alors, ce n'est pas forcément exactement la même recette. Mais globalement, je trouve que cette recette-là, elle se suffit. Si vous avez envie que ça ait goût un peu plus fort d'amande, rajoutez de l'extrait d'amande si vous aimez ça. Je n'ai pas autre chose à vous dire. Je ne sais plus combien d'oeufs il faut. Je vais quand même vérifier. Je crois que c'est deux. Je n'ai pas vérifié. Je n'ai pas révisé. Je n'ai pas révisé assez. Pourtant, on l'a fait la semaine dernière. Deux oeufs. Et dans la recette, d'ailleurs, ils vous disent dans la liste des ingrédients, comme j'y suis, je vois, que c'est une frangipane. Non. D'un point de vue pâtissier, le terme de pâtisserie, ce n'est pas de la frangipane. Pas du tout. Alors, ajoutez deux oeufs un par un. Il me le dit. Hop. Il me le dit. Ça grogne, je ne sais pas pourquoi ça grogne. Alors, je ne vais pas prendre cette spatule-là parce que cette spatule-là est pleine de chocolat. Donc, même dans la variante au chocolat, il n'y a pas de chocolat dans la crème d'amande, pas du tout. Dans la crème d'amande elle-même. Vous voyez, j'ai pour moi suffisamment de crème d'amande pour faire mes deux. De toute façon, comme je vais les faire à la suite, rien n'empêche de refaire une crème d'amande si jamais je n'ai pas assez. Mais je ne vais pas les faire trop épaisses, ça suffit. Vous voyez la texture, la texture est très agréable, je trouve, par rapport à une crème frangipane. Maintenant, si vous voulez que votre frangipane, elle soit un peu plus, qu'elle se tienne un peu mieux pour après avec le mélange avec la crème d'amande, n'hésitez pas à charger un peu, à mettre un peu de farine en plus ou alors à mettre un gélifiant en plus, de la gélatine, de l'agar-agar. Ça, c'est vous qui gérez. Vous savez que l'utilisation de la gélatine d'agar-agar n'est pas la même... Enfin, il n'y a pas... Ce n'est pas les mêmes températures de... On ne doit pas... Pour utiliser l'agar-agar. Non, mais ça, ça... Il y a des choses vivantes qui se passent derrière moi. C'est les pots d'ia-or qui sont vivants. Si, si. Du coup, l'agar-agar, il faut monter à une certaine température pour que ça gélifie après. C'est ça que je voulais dire. Alors que la gélatine, elle se dilue à la chaleur. Elle se bat dans toute votre préparation. Il faut juste l'avoir trempée dans l'eau froide avant. OK ? Donc, deux pommes, un chocolat. Des olives framboises, ça sera pas. Ça tombe bien. Et que je vous dise pourquoi. Ça tombe très bien. Parce que... C'est la pâte qui est au frigo depuis longtemps. Donc, ça me va mieux, en fait. Donc, il n'y a pas grand-chose de très... Technique ? Si, un petit peu quand même. C'est juste des petits trucs à savoir. Je cherche mon pinceau. Est-ce que je vais le retrouver ou pas ? Mon pinceau. Mon pinceau. Ah. Là. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Il va falloir pousser les murs dans cette maison. Je vous le dis. Donc, j'ai mon escargot. Je le mets debout. J'aplatis. Un peu. Un peu. Et forcément, j'ai un peu de chocolat qui se met. Alors, je vais prendre l'autre spatule pour gratter. Pour enlever s'il y a un peu de chocolat. Hop. Je ne sais pas si vous avez ce truc-là, votre spatule thermomix. Non, je n'aime pas la spatule. La spatule rigide, là. Le TM5. Hein ? Elle serre, là. Hop. Voilà. Voilà. Très bien. Donc, elle va me servir aussi à couper. Tiens, tant que j'y suis. Hop. 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 Alors, je vais couper. Et deux disques pas très égaux. Pas très égaux parce que je vais faire un disque plus court. plus petit. Hop. Le disque plus petit, je vais le mettre en dessous. Le disque plus grand, au-dessus. Parce que j'ai une garniture au-dessus. Et donc, il faut que ça recouvre tout bien. Si je peux, je vais vous montrer un petit truc si j'ai. Là, du coup, forcément, je n'ai pas beaucoup de... C'était deux petites, hein, donc... Hop. Le principe... Là, la pâte feuilletée, est-ce que j'ai... Ce que j'aime avec la pâte feuilletée, est-ce que... Là, allez, je l'utilise de suite. Comme ça. J'ai fait l'escargot et je l'utilise. Alors, il y a juste le temps de refroidissement. Mais je vous dis, le temps de refroidissement, ça peut très bien être... Ça peut très bien être... 5 minutes au congélateur. Bon, j'ai quand même un peu de chocolat. Ah, ce n'est pas grave. Hop. Je mets, alors, pas beaucoup de farine, mais si ça colle un peu, je rajoute un peu de farine, tout simplement. Quand il y a besoin. Quand il y a besoin. Hop. 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 Et je ne vais pas, je ne vais pas, comment, étaler trop finement. Si j'étale trop finement, ça va s'amalgamer un peu et je ne veux pas que ça s'amalgame. Donc, je vais mettre ce disque-là, là. Voilà. Euh, attendez, je sors une assiette. Hop. Ça, c'est le disque du dessous. Et je vais avoir des chutes. Et c'est parfait, les chutes. Hop. Je me mets, si je peux. Hop. Et là, mon assiette, elle me sert de patron pour faire ma galette. Pour faire le tour. Je vais être un peu plus large à des endroits. Hop. Extra. Extra. Bon. Avant de, euh, ouais, super. Avant de, euh, poursuivre, euh, je vais, je vais la mettre sur l'assiette. Je vais mettre ça comme ça et je vais étaler l'autre partie. Je veux des chutes parce que je vais, vous savez, les galettes, souvent, on a du mal à reproduire qu'elles aient un feuilletage développé sur le tour. Donc là, je vais tricher un peu. Euh, je vais rajouter, euh, une épaisseur entre mes deux disques. Ça va permettre aussi de maintenir la garniture. Euh, alors du coup, quand vous faites de la frangipane, ça c'est, euh, c'est pas mal. Bon, le reste, je dis, la garniture, elle tient, même si vous ne doublez pas, euh, 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 le disque. Donc, hop, hop, voilà, hop, je vais la faire un peu plus grande. Et ce qui est bien, c'est que, euh, ouh. Hop, hop, donc, euh, juste je l'étale. Et elle est un peu plus grande. Alors, vous allez me dire de combien ? De combien ? C'est mon autre disque qui va me dire, donc je vais étaler encore un peu, parce que j'ai pas assez de largeur. Hop. Et j'essaye d'aller quand même assez vite, essayez quand vous êtes allé d'aller assez vite, pour que ça se réchauffe pas trop. Ça collait un peu en dessous, je vais remettre de la farine un peu, pas beaucoup. Le but, c'est de pas remettre trop, trop de farine non plus, pour pas changer trop, trop les quantités. Les quantités, les proportions de farine dans votre pâte fraîchée. Hop, 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 voilà. Normalement, je devrais plutôt pas mal. Ah ! Plutôt pas mal, plutôt pas assez. J'ai cette partie-là, là, qui a amerdouillé. Bon, c'est pas grave. Hop, là, c'est bien, là. Alors, oui, très bien. Ok, du coup, je vais faire un disque, un petit chouille plus grand. Et il va me rester des choux. Je sais pas, va être une énorme épaisseur non plus, hein. Oui, mais quand même. Les chutes, du coup, on les réutilise, là, pour la galette. On peut les réutiliser en apéritif. On peut les faire cuire directement avec un petit bout de fromage dessus. Bon, pas celle au chocolat. Celle au chocolat, je peux faire des petits croissants au chocolat, tout simplement. J'ai pas le compas dans l'œil pour les cercles, hein, vous avez vu ? Bon, je vais être un peu large, je pense. Mais c'est pas grave. On va... Hop ! Hop ! Hop ! Ouh ! Du coup, du coup, j'ai... Ma galette. Hop ! Il me manque un truc. Ah bah non, il est là. J'ai un verre avec de l'eau, ça tombe bien. Euh, pour coller la pâte entre elles-mêmes, avec elles-mêmes, avec d'autres bouts de pâte. Bref, vous avez compris. Euh, je vais l'étaler... Je vais, euh... Ouais, je vais l'étaler quand même un peu. Je suis un peu... Voilà. Je change d'avis comme de chemise. Non. Non. Hop ! C'est juste une vie de l'esprit. Ah ! Je vais faire un petit truc intelligent. Ça me rend tellement... Ça me rend perplexe, vous avez vu ? Je vais faire un petit truc intelligent si je retrouve mes affaires. Personne ne sorte. Là, son boise, elle va rire aussi. J'ai failli oublier. Hé, hé, hé. Eh ben, oui. Avant de commencer à garnir, mettez votre pâte sur votre plaque à pâtisserie avec du papier sulfurisé. Je n'ai pas de papier sulfurisé, j'ai juste ma toile, comme ça. Hop ! Oui, c'est du vécu. Vous avez garni votre recette, elle est sur votre plan de travail. Après, comment on la transfère sur votre plaque ? Eh ben, c'est pénible, l'histoire. Bon, du coup, faites-le avant, c'est mieux. Hop, j'arrive, Choupi, j'arrive. J'ai Choupi qui dit, oh, dis-donc, tu ne veux pas venir me voir, là ? Hop, je vais faire celle-ci et je ferai l'autre après. Hop, 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 donc là, je mets une épaisseur sur le tour pour avoir un feuilletage sur le tour. Choupi va s'énerver. J'arrive, mon chou, j'arrive. Hop, hop, bah oui. Bah, c'est ça de ne pas dormir la nuit, je veux que je vous dise. Hop. Je vais vous montrer ce que ça donne en gros plan. Hop, je vais prendre un autre bout. Ce n'est pas très aplati celui-là, ce n'est pas grave. Alors, j'essaie de couper. Après, c'est vraiment au tour, donc si ce n'est pas très régulier et tout, ce n'est pas super grave. De toute façon, ça va, je vais perdre mes lunettes, ça va gonfler à la cuisson. Vous allez voir, elle paraît toute petite, mais elle va grossir. Elle va être d'une très bonne taille, cette galette. Alors, je colle, hop, il m'en reste juste un petit bout à remettre. Je vais trouver un petit bout, hein, qui va coller là-dedans. Hop. Hum, bébé. Alors, ça prend un peu de temps, ouais, ça prend un peu de temps. Mais franchement, le résultat, il est très sympa. Alors, forcément, avec une plus petite taille de galette, j'ai des chutes qui sont plus petites. Donc, avant de mettre ma garniture, je mets mon tour avec de l'eau pour pouvoir coller la deuxième patte qui va être, à mon avis, trop grande. Mais ce n'est pas très grave. Je la recouperai. Je vais la recouper. Hop. Donc, là, je redis, c'est l'eau qui sert de colle. Et je vais mettre un petit peu de crème d'amande. Alors, du coup, comme j'ai qu'une fève, vous allez me croire, sous-parole, je mettrai l'autre fève dans l'autre galette. Oui, c'est comme ça. Je suis comme ça, moi. Je fais des... Je fais des choix hyper... J'arrête de dire n'importe quoi, allez, promis. Hyper ouf, mes choix. Alors, ce qui est bien avec la crème d'amande aussi, ce que j'aime bien, souvent, vous voyez qu'on étale, on dresse avec une poche à douille. Vous pouvez redresser avec une poche à douille, la frangipane. Là, vous avez du beurre. Donc, quand vous allez cuire, de toute façon, ça va se mettre bien. Bah oui. C'est l'idée, c'est que ça se mette bien tout seul. Il n'y a rien à faire. Moi, j'en fais mieux. Je me porte, vous savez, je vous ai dit. Elle est folle. Bon, bref. Bon. Avec la poche à douille, c'est pratique parce que ça colle quand même. Mais là, avec la spatule, ça se fait très bien. Et on n'a pas à nettoyer la poche à douille si on utilise une pas jetable, une durable. Parce qu'on est comme ça, on utilise du durable. En tout cas, on essaye. Bon, il m'en reste plein. J'ai largement assez pour les deux. Je ne vais pas en refaire. Vous voyez ? Vous voyez un petit peu le pif ? Pas besoin d'en refaire. Je ne vais pas m'en dépêtrer de cette crème d'amande-là. Elle me contrarie. Hop, mais je pense que cette journée va... Non. Cet après-midi, vous savez ce que je fais ? Paris-Brest. Paris-Brest commence à mettre trop bien. Bien s'amuser. Je vous mettrai une petite photo. Promis. Cet après-midi, un Paris-Brest. Hop, un thermoserveur de gagné. Hop. Allez. Pour... Allez, je la dénonce. Camille. Allez, c'est bien comme ça. Ma petite pop-ombe. Ma petite pop-ombe, mon petit... Je ne les ai pas épluchées avant, les pommes. Pourquoi ? J'en mets qu'une. J'en mets qu'une moitié, même, je pense. Je vais voir. De toute façon, l'autre moitié trouvera preneur. Ce n'est pas un problème. Mais... Qu'est-ce que je fais ? J'ai fait des bêtises. Je fais des bêtises. Hop. Hop. J'ai juste besoin de faire de la place. Voilà. Vous ne voyez pas ? Je suis en train de... J'utilise le pèles-pommes. Pour éplucher. Ah, il est parti de travers. C'est en doux, il est parti de travers. Voilà. Hop. Pouc. Belle pomme. Magique. Hyper pratique. J'y arrive, j'y arrive. Je m'en sors. On ne dirait pas comme ça, mais si, si, si. Je m'en sors. Je mets mes petits morceaux de pommes. Qu'est-ce qu'il y a juste à retenir ? Vous ne pouvez pas être obligés de mettre trop de crème d'amande, si vous ne voulez pas, avec les fruits. Vous n'en mettez pas trop. Vous mettez ce que vous avez envie. Voilà. Et on va faire une petite cheminée pour que l'eau puisse s'évaporer. L'eau des pommes puisse s'évaporer. Par principe, si vous mettez des fruits, permettez à l'eau de s'évaporer. C'est bien comme ça ? On en remet un petit peu ? J'aime bien les pommes. Alors, j'ai pris des granis. Je n'ai pas pris plusieurs sortes de pommes. Ce qui tient à la cuisson, ce que vous aimez. Après, les pommes rouges, en cuisson, c'est quand même pas mal. Mais voilà. Je n'ai pas cherché. Un petit peu de cannelle, peut-être. Oui, un petit peu de cannelle. N'hésitez pas à innover. D'ailleurs, j'aimerais bien voir vos recettes. Je vais essayer de prendre le temps de tout faire, ce que j'ai envie de faire. Et hop, vous voyez, ça va dépasser un peu. Alors, je vais appuyer un petit peu et appuyer sur le tour aussi. Le but, c'est quand même de chasser un peu d'air. Hop. Ouais, j'en avais trop. J'en avais trop. Je prends mon couteau pour faire le tour. Et alors, il y a un petit truc. Je ne sais pas si Framboise est toujours là, que je ne vous ai pas montré la semaine dernière. Hop. Donc, après, je remets bien mon tour. Vous voyez. Hop. Je fais mon tour et je finis ma phrase, promis. Hop. Alors, les chutes, si vous voulez les réutiliser, vous ne les remettez pas en boule. On les laisse à plat. On va les remettre au frigo et on les met à cuire. Et je vous assure que ça, ça fait un petit gâteau apéro sympa avec un petit peu de fromage dessus. Ou vous dorez à l'oeuvre, vous vous badigeonnez de graines de pavot, de sésame, de ce que vous voulez. Ou tout seul. Il y en a quand même ça, tout seul. Hop. J'enlève. Voilà. Je suis à peu près bien. Je vais enlever ce qui dépasse, ce qui est moins joli. Hop. Hop. Et ici, ça dépasse encore un petit peu. Je ne suis pas très perfectionniste, mais quand même, j'aime bien. Hop. Voilà. Donc, je vais faire deux choses. Vous savez, il y a des petits dessins sur les galettes. Les petits dessins, ça sert. C'est comme le pain quand on le grigne. C'est-à-dire que la pâte, elle va gonfler, elle va craqueler de toute façon. Et si vous voulez que ça craquelle de toute façon, ça va le faire. Et ça aide même. Donc, si vous voulez que ça craquelle de façon jolie, tout plein, eh bien, vous faites déjà vos dessins. Alors, moi, je fais mon petit trou au milieu. Une petite cheminée. Hop. Et je vais faire un petit soleil. Alors, je n'appuie pas sur ma lame. Je la guide, c'est tout. Alors, il y en a qui vont vous dire, vous pouvez prendre le... Prenez le côté qui ne coupe pas. Moi, je trouve que c'est plus franc quand on prend le côté qui coupe, du coup. Moi, je ne suis pas très une artiste, en vrai. Ça ne veut rien dire cette phrase, hein. Mais bon, je ne suis pas une artiste. Donc, les petits cœurs, les machins, ça, je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire. Par contre, si vous voulez, vous pouvez aussi utiliser vos chutes pour faire une feuille. Si vous êtes artiste dans l'âme, vous pouvez faire plein de trucs et rendre les trucs encore plus jolis. Hop. Je fais ce que je peux, moi. Elle n'est pas du tout symétrique. Mais je n'ai pas de doute que ça sera bon quand même. L'autre chose, c'est que je ne vous ai pas montré le chiquetage. Je vais juste en faire un tout petit. La semaine dernière, je n'en ai pas fait. Et du coup, je trouvais que ça avait très bien monté. Et là, je prends le dos du couteau. Le chiquetage, il a aussi son intérêt. Le chiquetage, il sert à sceller les deux disques. Hop. Il y a différentes sortes de chiquetage. Et là, vous pouvez chiquetage. Je remettrai dans le commentaire comment ça s'écrit. Mais vous pouvez aller voir sur... Tapez, cherchez dans un moteur de recherche. Je la mets de l'autre côté. Dans un moteur de recherche, vous tapez chiquetage de la galette des rois. Et vous aurez des réponses avec différentes sortes. Alors moi, là, je fais tout simple. Hop. Hop. Je prends le temps de faire aussi pour vous dire des choses en même temps. Mais sinon, évidemment, vous pouvez aller plus vite que moi. Hop. Voilà. Et le but, ce n'est pas de couper. Le but, c'est toujours pareil. Votre galette, le but, c'est de ne pas forcément aplatir. Mais en tout cas, c'est de sceller les bords. Donc, moi, là, je le sens. J'ai les mains froides. Elles restent froides. Donc, c'est bien. Et la dernière étape... Alors, ce n'est pas la dernière, dernière. La dernière, je ne pourrais pas vous la montrer parce que je vais la faire à la fin. Donc, là, il me faut un oeuf. Alors, moi, je prends... Ah ben... Je prends un oeuf entier. Vous pouvez dorer au jaune. Ça dépend. Si vous voulez que ça soit très jaune, pas très jaune, c'est vous qui gérez. Le fait de dorer avec les deux. Le blanc, ça permet de faire un ciment, de coller. Vous pouvez diluer un peu votre jaune avec de l'eau, avec du sel. Le sel, ça nous kéfie un petit peu. Hop. Hop. Et hop. Donc, évidemment, dans l'autre, on met une fève. Là, je n'en ai pas mis. On en met une. Hop. Donc, là, on va dorer à l'oeuf. Et vous avez... Je ne sais pas si vous avez déjà fait. En tout cas, ça ne suffit pas forcément à ce que votre galette... Alors, je vais essayer d'éviter de reboucher le trou. Mais à ce que votre galette, elle soit brillante. Elle soit brillante après la cuisson. Qu'elle reste brillante après la cuisson. Donc, pour qu'elle reste brillante après la cuisson, deux possibilités. Vous la... une fois qu'elle est cuite, vous la laissez dans le four en ayant saupoudré avec du sucre glace. Ça va caraméliser. Donc, ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité, elle sort du four. Quand elle est chaude, vous prenez un pinceau et du sirop de sucre de canne. Ou alors un sirop que vous avez fait vous, auquel vous avez pu mettre des épices. Dans les recettes de Noël, je vous avais fait le cocktail au gingembre citron pour le champagne. Il m'en reste. C'est un sirop. Et... Et... Je ne sais plus. Une recette. Je ne sais plus. Étoile de badiane et cannelle. Je ne sais plus. Avec du sucre. Ah, ben, c'était pour cuire à la vapeur. Les poires. Je ne sais plus. Bon, bref. C'était pour les poires. Ce n'est pas vous le dire. Je vous le dis. Donc, il me reste du sirop. Voilà. Donc, que ce soit pour une briochée ou pour une galette des rois, vous trempez votre pinceau. Vous badigeonnez. Mais quand c'est très chaud, quand ça sort du four et comme ça, ça va sécher de suite. Et ça va être cristallisé et brillant dessus. Voilà. J'ai été bien longue puisqu'on est là depuis plus d'une heure. La galette est prête. Enfin, l'autre galette, je vais la faire et je vous mettrai une photo du résultat. Et puis, petite vidéo, je pense, pour un, comment dire, un melting pot de tout ce qu'on peut faire comme galette. Avec, y compris, la galette briochée, mais quand j'aurai trouvé mes écorces d'orange confite. Voilà. Je vous le dis. C'était des écorces d'orange que je voulais mettre. J'espère que ce week-end sera rempli de galettes, que tout va bien pour vous, que vous avez... Je redis bonne année aux personnes que je n'avais pas vues, qui n'étaient pas connectées quand j'ai dit bonne année la semaine dernière, tout simplement. Et je vous fais des bisous virtuels, des bisous de bonne année virtuel. Et je vous dis à cette semaine, la semaine prochaine, pour de nouvelles aventures culinaires. Et l'île, il y en aura. À bientôt. Et voilà. Restez au chaud. Enfin, réchauffez-vous en tout cas si vous voulez. On peut aller faire du sport, ce qui fait beau. Et c'est sec, mais voilà. Prenez pas froid. Allez, à bientôt. Un bisou. Sous-titrage Société Radio-Canada